Depuis ce mercredi matin, cette photo, signée de l'AFP, diffusée en boucle sur les chaînes françaises, cet homme de 22 ans, capuche sur la tête, s'appelle Alexandre Dossy. Il vient de reconnaître ce midi être l'auteur de l'agression au cutter d'un militaire le 25 mai à la Défense. Mais l'enquête ne fait que commencer, elle est placée sous l'autorité du parquet. Il faut respecter les phases de cette enquête. Mais enfin, nous avons considéré, le parquet et la police judiciaire ont considéré que cet homme était suffisamment dangereux, à la fois pour le placer sous l'autorité, pour placer cette enquête sous l'autorité du parquet antiterroriste et pour mener une action qui a conduit à son arrestation, à son interpellation ce matin. C'est grâce à ces images provenant d'une caméra de surveillance de la gare parisienne que son arrestation par une brigade de la police judiciaire de Paris et une brigade criminelle a été rendue possible à la verrière aux alentours de 6h du matin. Le suspect, originaire du Perret en Yvelines, avait quitté le domicile familial depuis 8 mois pour celui d'un ami situé donc ici, dans le quartier du bois de l'étang. Même les gens du quartier, ils les trouvaient un peu bizarres parce qu'il était un peu, des fois on le voyait à la mosquée, mais d'un autre côté, il buvait un peu d'alcool, donc il se cherchait. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame, c'était pas un bon musulman, c'était pas un vrai musulman. Je connais un peu les mosquées du coin, il n'y a pas de personne qui est en doctrine. Je pense que c'était vraiment une personne isolée, c'est un fait isolé, et cette personne-là se cherchait, et elle a fait ça peut-être par rapport aux faits de Londres, il voulait faire une concurrence, j'en ai pas la moindre idée, on cherche l'explication, mais seul lui pourra la donner. Français, converti à un islam radical depuis 4 ans, Alexandre Dossi était connu des services de police pour plusieurs vols. Le militaire blessé au cou a lui retrouvé sa famille lundi avec une incapacité totale de travail de 10 jours.